Je suis exténué, épuisé. En même temps qu'il y a l'idée de venir dans la jungle en pleine journée, je vous le demande. Mais moi j'ai la réponse bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo de animaux mode d'emploi. C'est une vidéo focus, on va aller chercher une espèce. Et alors c'est pas n'importe quel animal, on va essayer de retrouver, je vais vous expliquer pourquoi on va essayer de retrouver une espèce de tortue. C'est une tortue que j'aime beaucoup parce que je m'en suis occupé dans des structures professionnelles pendant pas mal d'années et de les voir ici dans leur milieu naturel, ça a été pour moi une révélation. Et je voulais vous emmener les découvrir. Je vais dire c'est parti mais en fait j'ai encore d'autres choses à vous dire. La tortue que je cherche c'est une tortue d'eau douce. En biologie on les appelle les tortues dulcicoles ou dulsacicoles. C'est une notion qu'on utilise souvent pour bien différencier les animaux qui vivent dans les eaux salées, donc les océans, les mers ou alors les eaux plates. Les eaux plates, c'est gastronomique ça. Ou alors les eaux douces, on appelle ça un organisme dulcicole. Bon maintenant c'est bien, vous savez faire la différence entre une tortue marine et une tortue d'eau douce. Et donc on est en Amérique centrale ici et je sais pas si vous entendez mais il y a le bruit d'un ruisseau. Bah parce que oui, on va aller la chercher. Et tout à l'heure je vous ai dit qu'on va essayer de retrouver parce que c'est vrai, ce sont des tortues qui sont sédentaires. On est en pleine saison sèche et en saison il n'y a pas beaucoup de montée des eaux donc elles restent souvent aux mêmes endroits. Donc notre but, ça va être de suivre le ruisseau jusqu'à l'endroit où je l'ai repéré la dernière fois, d'essayer de la débusquer et de vous en parler. Vous allez voir, ça va être sympa. Regardez-moi un peu ces ambiances. Il fait une chaleur, c'est absolument... Je vous ai menti, c'est un bon petit 32 degrés, mais sous les arbres, dans la forêt, tu vois c'est beaucoup moins lourd que dans les plaines. C'est beaucoup plus agréable. Allez, on a quelques... Bah pas quelques heures, non en vrai, on a quoi, 20 minutes ? 20 minutes ? Et l'espèce qu'on cherche, eh ben c'est Kynosternon scorpioides. Et ici, dans la zone où on est, eh bien t'en as deux des espèces. T'as la Kynosternon lecostomum. Le costomum, ça veut dire qu'il y a les lèvres blanches. Et tu as la Kynosternon scorpioides, donc celle qu'on cherche, qui va avoir les temples rouges. Et c'est l'Ineus qui l'a décrite pour la première fois en 1766. Et alors, les Kynosternon, ce sont des tortues de la famille des Kynosternidae. Famille des Kynosternidae. C'est des tortues d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, qui ont cette particularité de rester dans l'eau, d'être vraiment inféodées au milieu aquatique. Mais attention, ce ne sont pas des grandes nageuses, ce sont vraiment des tortues de fond. Des tortues qui se mêlent aux cailloux ou à la végétation au fond de l'eau. Pas des très très grandes nageuses, bien qu'elles aient les pattes palmées. Et pour la petite histoire, Kynosternon, eh ben ça vient du grec. Kynétos, ça veut dire mobile. Et sternon, eh ben ça fait référence au poitrail, au plastron, le sternum, par exemple. Eh ben oui, parce qu'elles ont le plastron mobile. Mais ça, on va le voir après. Et alors, à ma connaissance, je crois que tu as que quatre genres de Kynosternon dans cette famille, pour ceux que ça intéresse. Donc tu as Kynosternon et Sternoterus pour la sous-famille des Kynosterninées. Ça, c'est pour les systématiciens, ça. Les taxonomistes, ceux qui classent les espèces, ceux qui sont fans de ça. Donc tu as la sous-famille des Kynosterninées avec deux genres, Kynosternon et Sternoterus. Et tu as une deuxième sous-famille, la famille des... Ça va me revenir. Storotypinae. Storotypinae. Voilà, la famille des Storotypinae. Et tu as deux genres dans la famille des Storotypinae. Donc tu as Storotypus, évidemment, et Claudius. Alors lui, je ne pouvais pas l'oublier, Claudius. Et elles sont plutôt connues, puisqu'elles ont un bec massif, un petit museau en avant de la tête et deux, trois petites caractéristiques au niveau du plastron qui sont plutôt sympas. Certaines, comme par exemple la Kynosternon carinatum ou Sternoterus carinatus. Je crois que ça a changé. Ils vont même avoir une carapace éma triangulaire avec une vraie... Avec des vraies plaques dorsales. C'est très, très joli. Bon, ça, c'était pour ceux que ça intéresse. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'il a plu la veille et qu'il y a des chances qu'on puisse la trouver. On est arrivé au petit ruisseau, là. Le but, ça va être de la remonter un petit peu par là-bas. Et puis... Oh, regarde un basilic ! Enfin... Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Je vous montrerai... On fera une vidéo sur les basilics plus tard. Je vous le promets. Non, non, c'est en processus. Working progress, comme on dit chez nous en Amérique. Euh... J'ai trop chaud. Bien, on y va. On va se dégourdir les jambes. J'espère très honnêtement que le bruit de l'eau va pas vous gêner, va pas gêner le micro. Je sais pas ce que ça donne. Si c'est saoulant, je suis vraiment désolé, mais je m'excuse d'avance. Allez, c'est parti. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai toute la zone où je peux voir sur 250 mètres. Et s'il y a quelqu'un qui attaque mon sac, je lui saute dessus et je le... à coup de surin. T'entends, bim bam ? Bon, elle est dans ce coin-là. T'as vu l'eau ? L'eau, elle est vachement claire. Et on peut la... On peut vraiment la trouver dans plein de types d'eau différentes. Des eaux vraiment super belles, bien claires. Dans des petits ruisseaux, pas trop de courant parce que... Je t'ai dit, c'est pas des grandes nageuses, puis c'est pas des saumons non plus. Tu peux en trouver aussi dans les caniveaux. À cause de la montée des eaux, quand il pleut, et ben ça arrive que les courants dans les petits rivières comme ça soient trop violents. Qu'elles se laissent embarquer par la flotte qui monte et qui descend trop vite. Et donc elles se retrouvent dans les caniveaux. En plus, à cause de l'urbanisation, il y a beaucoup de déchets. Ces déchets attirent des insectes et ces insectes constituent une proie supplémentaire. Et c'est pas rare de les trouver dans le caniveau, c'est génial. Je viens ici en pleine nature pour observer des animaux sauvages et c'est dans les caniveaux que je les trouve le plus. Elles sont vraiment pas faciles à repérer. Croyez-moi, parce que ce sont des... J'allais dire professionnels du camouflage, oui et non. Mais quand tu regardes leur carapace, quand tu la regardes vraiment, ça ressemble à une pierre, à une grosse pierre. Et en plus, comme elles sont vachement immobiles dans l'eau, ça ressemble à une grosse pierre, donc c'est pas facile. Il n'y a pas de secret, il faut regarder. Il faut bien, bien, bien regarder, parce qu'elles ont deux techniques. L'immobilité ou la fuite. La dernière fois, j'en ai vu une avec ma lampe torche dans l'eau. Elle a vu le flash de la torche, elle a fait... Bah je l'ai repéré en deux secondes. Tout s'attend pour tourner, c'est moins ouvert, c'est moins ouvert. Vraiment pas facile. Bon, après celle-ci, je viens la voir régulièrement, tu vois, donc... Généralement, je la trouve. Tintintin... Tu vois les courants comme ça, là ? Bah il y a trop de courant pour qu'elles se mettent dedans. Faut plutôt chercher, tu vois, à choisir entre deux endroits, entre là ou là, bah elles choisiraient plutôt l'eau stagnante. Donc ça sert à rien que je cherche ici. Cherche avec moi, comme ça on gagnera du temps. Ah bah elle est là. Ah bah si elle est là, si elle est là. Regarde. Oh le cul. Mais enfin ! Mais enfin ! Arrête, ne te mets pas à nager comme ça, je viens de dire à tout le monde, t'étais pas une grande nageuse. Elle est mignonne, regarde là, regarde là. Elle est trop mignonne. Et tu la vois là avec la caméra ou pas ? Ouais. T'as vu comment elle reste vraiment au fond ? Elle est belle. Je suis vraiment particulièrement un grand fan de ces temples rouges. Regarde, t'as vu, elle sort la tête de l'eau. Oui, coucou. Petite. Alors, pour vous montrer deux, trois trucs dessus, je vais être obligé de la manipuler. Ce qui est important, c'est de pas les manipuler trop souvent. Et ça, il y a des études qui ont été faites là-dessus. On a des pertes d'individus qui, justement, à cause de la manipulation trop fréquente, décident de changer d'endroit parce que c'est plus viable. Donc on touche pas. Mais ces tortues-là, elles sont très intéressantes. D'un point de vue anatomique. Et je veux absolument vous montrer ça. Allez. Viens là, ma petite. Viens. Et on va se mettre là. Écoute, les haras. Ils sont juste au-dessus. Tu les vois ? Ouais. On voit l'ombre. C'est génial. Mets-toi là, plutôt. Ah, quelle chaleur. Test micro. Ouais. C'est joli. Joli comme tout. J'adore vraiment ces tortues-là. Elles ont des beaux yeux. Et puis celle-ci, elle est particulièrement jolie. Elle a vraiment des belles tempes bien, bien rouges. C'est très, très beau. Et puis leurs yeux, superbe. C'est l'une des plus petites tortues d'Amérique centrale. Et elle fait déjà à peu près 15-20 cm. Et alors, je ne sais pas si vous remarquez, quand on la regarde comme ça, quand on n'a pas l'habitude, on ne peut pas forcément faire attention aux détails. Mais il y a plein, 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 plein de choses à dire sur cette tortue. Et notamment son mode de vie. Déjà, regardez sa carapace. Elle n'a pas de relief. Elle est lisse. Mais surtout, regardez par rapport à en-dessous. Regardez comment c'est tout jaune. En théorie, la carapace du dessus, elle est censée être de la même couleur que le plastron. Alors, pourquoi elle n'est pas de la même couleur ? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était des tortues qui passaient énormément de temps au fond de l'eau. Et surtout immobiles. Sauf que qu'est-ce qui se passe sur un objet quand on est dans l'eau et qu'on reste immobile ? Il y a du dépôt d'algues. Que ce soit sur les rochers, sur les feuilles. Bon, les feuilles se font manger. Mais que ce soit sur les roches, les feuilles, mais aussi les carapaces de tortues. Et comme elles vivent au fond de l'eau, elles sont constamment en contact avec le substrat qu'il y a au fond. Donc, elles se polissent le plastron. Elles s'enlèvent les algues sur le plastron, mais pas sur le dessus de la carapace. Et alors, en se faufilant comme ça entre les rochers, ça arrive que leur carapace tape sur les objets à l'entour. Et donc, en fait, c'est ce qui va donner toutes les aspérités que tu vois sur cette carapace-là. Elle est abîmée. Et bien, c'est parce qu'elle a reçu des chocs, des coups, en se frottant contre la roche. Ça, c'est marrant, elle a une sangsue. Elle a une sangsue là et puis là aussi. Je suis presque sûr de savoir ce que c'est. C'est des sangsues du genre Placobdela. Techniquement, ici en Amérique centrale, t'as pas trop de sangsues qui s'attaquent l'homme. Enfin, notamment pas au Costa Rica. C'était même d'ailleurs un pays qui était réputé pour pas en avoir. Mais en fait, t'as quand même des sangsues, certes qui ne parasitent pas l'homme, mais qui parasitent les tortues. Et le genre Placobdela, si je dis pas de bêtises, c'est un genre de sangsues qui est expert en parasitage de tortues aquatiques. Donc, vous pouvez vous baigner dans les eaux tranquilles sans choper de sangsues. Par contre, les tortues, elles vont en avoir. C'est marrant cette mousse qu'elle a, ces algues. Regarde là comment elle est curieuse à se cacher la tête dans sa carapace. T'as juste le bout du museau qui dépasse. Un bout du museau qui est relativement long. La plupart des tortues ont un museau plat, finalement. Et ces tortues-là, aquatiques, elles ont souvent un museau long. A quoi ça leur sert ? Et bien, comme ce sont des tortues qui restent dans l'eau, ces museaux-là servent à venir chercher l'oxygène en surface de l'eau pour mettre moins de temps depuis l'eau jusqu'à la surface. Un peu comme un tuba. Alors, il y a des tortues de la famille des trioniquidées, comme les apalones ferroxes par exemple, qui ont des museaux beaucoup plus longs et qui fonctionnent comme des vrais tubas. Mais celle-ci, ça ressemble plutôt plus à un petit groin de cochon en fait. Il est tout rose en plus. Elle est trop belle. Elle est beaucoup trop belle. Je l'adore. Je viens la voir souvent ici. On discute de temps en temps. Et ce museau, en plus de respirer, leur sert à repérer des proies. Alors attention, c'est pas l'outil principal. L'outil principal pour le repérage des proies, c'est la vue. Elles ont une excellente vue. Et les proies, ça va être des petits invertébrés, des crustacés, crevettes par exemple. Ça va être aussi des petits escargots. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même relativement peu de poissons. Les poissons sont beaucoup trop vifs. Elles préfèrent les proies qui ne bougent pas trop trop. Et on en a même vu qu'ils étaient capables de manger des végétaux. Ouais, certains végétaux comme certaines algues. Et donc finalement, c'est une tortue paisible qui aime qu'on lui foute la paix en fait. Et qui ne va pas bouger tout le temps. Pas très active. Qui va vraiment être pépère quoi. Tranquille. Et d'ailleurs, le fait de ne pas bouger comme ça, croyez-moi, ça fait des sacrées économies d'énergie. Et ça leur permet de ne pas avoir à se nourrir tout le temps. Mais au-delà de ne pas manger tous les jours, c'est quasiment plus de quatre mois qu'elles sont capables de rester sans manger. C'est dingue. Regarde-là. Regarde-là s'accrocher avec ses griffes. Oui, parce qu'au-delà d'avoir des pattes palmées, elles ont des pattes griffues. Et heureusement, parce que sans ça, elles n'arriveraient pas à s'accrocher. Et il ne faut surtout pas les sous-estimer. Alors, je suis content de la voir marcher comme ça. Ça vous permet de voir la longueur du cou. On ne soupçonne pas. On a du mal à soupçonner qu'il peut y avoir un cou aussi long comme ça à l'intérieur de la carapace. Et oui, parce qu'elles sont capables de rétracter leur cou à l'intérieur et tout entier, même en ayant la tête dans la carapace. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas fini. Elles sont capables aussi de fermer leur carapace. Attention, rien à voir avec les tortues-boîtes. Non, non, non. Elles sont capables de se fermer, mais ce sont d'autres muscles qui sont impliqués là-dedans. Regardez. Je vais la mettre dans l'eau, juste deux secondes. Je la mets dans l'eau juste pour la resoulever et qu'elle se ferme. Voilà. Voilà, elle est fermée. Ici et là, il y a deux articulations. Une articulation... Rentre tes petites pattes. Une articulation postérieure et une articulation plastrale antérieure, donc à l'avant. Regardez, si j'appuie ici délicatement, vous voyez que sans lui faire de mal, c'est articulé. Et elles sont capables de se fermer entièrement. Et alors, cette évolution, c'est parce que c'est adapté à un type de vie aquatique statique. Généralement, dans l'air, sur la terre ferme, les prédateurs viennent du dessus. Mais dans l'eau, on peut venir du dessus, de devant, de derrière, à droite, à gauche... Mais aussi en dessous. J'espère que... Ça ne ressemblait pas à un pétard. Ça ne ressemblait pas à un pétard parce que c'était une explosion. Mais en vrai, on ne sait pas. Attention, les coïncidences sont les pires ennemis de la vérité. Ça ne veut rien dire. En vrai, je ne sais pas. Si c'est un fusil, j'espère qu'on ne se fera pas plomber. On ne se prendra pas une balle perdue. J'en étais où, moi ? Ah ben voilà. On s'est rendu compte que cette adaptation-là, cette évolution de la carapace, c'était adapté à un mode de vie aquatique. Parce que les dangers viennent à droite, à gauche. Là, le coup de feu, vraisemblablement, le danger, il vient de là. Mais dans l'eau, le danger peut aussi venir d'en dessous. C'est un très très bon moyen, finalement, de se protéger des prédateurs. Et alors, ça n'a rien à voir avec les tortues-boîtes qui, elles aussi, font la même chose. Mais c'est une autre famille. Il me semble que c'est une question de muscles. C'est les mêmes muscles qui sont impliqués dans la... Dans la... Dans la rétractation du plastron. Bon, au cas où ça vous intéresse, c'est une série de muscles qui se trouvent entre les sternocleidomastoïdiens et la nuque. Et en fait, qui s'appelle les M. rétrahens capitis colic. Voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais au moins, vous les avez. C'est des noms capillotractés, mais comme pas possible. Ça veut dire tirés par les cheveux. Et donc, c'est grâce à la contraction de ces muscles-là, comme ça, qu'elle est capable de fermer son plastron. Tout simplement. C'est génial. Enfin, moi, je suis un grand fan. Je trouve ça particulièrement stylé. Alors, ne vous y trompez pas. Celle-ci, dire qu'elle me connaît, non. Mais la première fois que je l'ai manipulée, elle a essayé de se défendre. Le bec de ces tortues-là est très puissant. Alors, de là à vous faire saigner pour cette taille-là, non. En revanche, ça pince fort. Mais elles essaieront de mordre, bien sûr. Elles essaieront de mordre si elles sont prises. Noupitoupitou. Allez, en vrai, c'est la fin de la vidéo. Moi, je la relâche. Je suis content parce que... Bon, on pourra venir la réobserver après. Les gants. Voilà. Voilà. Première vidéo focus de Animomode d'emploi. J'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, on se retrouve. Je ne suis pas parti. Je suis toujours là. Et j'espère que vous avez un petit peu compris le délire. Si vous voulez suivre les actualités, n'hésitez pas de me suivre sur ma chaîne Instagram. Ce n'est pas une chaîne Instagram. C'est un compte sur mon compte Instagram. Parce qu'il y a toutes les coulisses de la chaîne. Il y a des photos, il y a des stories. En fait, c'est... Vous voyez tout ce qui se passe derrière la caméra. Parfois, c'est marrant. C'est souvent marrant, en fait. Et n'hésitez pas à aller jeter un oeil aux autres formats que je propose. À savoir les shorts, les expéditions, les opérations extérieures, les documentaires et la série qui devrait bientôt sortir. Et si vous regardez cette vidéo alors que la série est sortie, j'espère que ça vous plaît. Bon, allez. Nous, on se casse. Enfin, on s'en va. Pardon, il faut faire attention au langage. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la toile. Bah, c'était Ivan pour Animo mode d'emploi. Paie et prospérité. Bisous, bisous. Et nous, on continue. Enfin, on continue. En vrai, on y va. On rentre. J'ai pas envie de m'éterniser avec l'espèce de fou furieux, là, qui tient des trucs. Remarque, la dernière fois, on était en train de filmer dans un champ, un truc comme ça. T'as un mec qui sort avec une carabine et qui me dit Et moi, j'étais là avec Caron et je dis Non, non, non. Nous sommes gringos. Nous sommes françaises. Je suis zoolologue. Je suis ici pour filmer les animaux. Je suis en train de lui montrer que j'étais pas un touriste et que j'étais là pour filmer les animaux. Et... Ah bah, ici, mon gars, si t'es sur la propriété de quelqu'un, je crois que techniquement, il a le droit de te descendre, en fait. Donc, c'était un peu chaud, quand même. Et j'ai pas envie de me re-retrouver dans cette situation. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501